Les maisons du monde Dans ta ville, toutes les maisons ne se ressemblent pas. Et dans le monde entier, les gens habitent des maisons vraiment très différentes. Là où poussent de grandes forêts, comme en Suède, les maisons sont en bois. En hiver, ce matériau garde la chaleur. Certains toits sont recouverts d'herbes. Elles aussi protègent bien du froid. Ici, il n'y a aucun arbre. Dans l'Himalaya, la plus haute montagne du monde, les hommes construisent leur maison en pierre. Les toits plats servent de terrasse pour cuisiner. De nombreuses cases africaines recouvertes de toits de paille sont en terre séchée. Mais le peuple des bergers Massaï fabrique les siennes avec un mélange de boue, de branches et de bousses de vaches. Pas besoin de construire de murs. Dans certaines régions du monde, les hommes ont creusé leur maison dans la roche tendre des montagnes. Celle-ci se trouve en Turquie. Voici des maisons de l'île de Madagascar, au large de l'Afrique. Leurs toits sont faits avec les feuilles séchées de l'arbre du voyageur. Les tiges servent à faire les murs, mais en cas de tempête, ces maisons légères s'envolent souvent. Au Japon, il y a souvent des tremblements de terre. Certaines maisons sont en bois, avec des murs de papier. Si elles s'écroulent, ce n'est pas trop dangereux. Sur l'immense lac Titicaca, en Amérique du Sud, tout est fait en roseau. Les barques, les maisons, et même les îles. Mais l'eau abîme vite les plantes. Il faut sans cesse tout réparer pour ne pas couler. Oh ! Des cabanes tout en haut des arbres ! Ce sont celles des Corouailles et des Combailles, deux peuples de Papouasie. Ils passent la journée dans la forêt. La nuit, ils dorment près du ciel, à l'abri des bêtes sauvages et des peuples ennemis. Parfois, la place manque. Dans le port de Hong Kong, en Chine, des gens construisent leur maison sur l'eau. D'autres vivent sur leur bateau, les Sampans. Certains peuples vivent en suivant leurs troupeaux. Leurs maisons doivent être faciles à transporter et à démonter. Les Touaregs d'Afrique vivent sous des tentes et les Mongols d'Asie dans des yurtes rondes, aux murs faits de laine. L'Iglou est très célèbre. Les Inuits du Grand Nord le construisent en découpant des morceaux de glace. Mais ils n'y vivent pas tout le temps, seulement quand ils vont chasser sur la banquise. À quoi ressembleront les maisons du futur ? À toi de l'imaginer. Et si tu dessinais la maison que tu rêves d'habiter quand tu seras grand ? Sous-titrage Société Radio-Canada